Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui vous guidera dans la réalisation d'une vidéo holographique sur le logiciel Blender. Pour le moment, j'ai ouvert la scène de départ de Blender avec simplement une caméra, une lumière et un cube. On va supprimer le cube en appuyant sur la touche Supre et on a notre scène de départ. Dans cette scène, on va insérer un modèle préfabriqué fourni avec Blender pour faire simple. Donc on va sur Add, Mesh et Monkey. Donc là, on a au milieu de la scène une tête de singe qui vient d'apparaître. Ce modèle est très simple, on va le lisser un petit peu. Je fais un clic droit et je sélectionne Shade Smooth. Puis je vais rajouter des polygones pour enlever un petit peu l'aspect anguleux qu'on a ici. Je vais aller dans l'onglet Modifier Properties et ajouter une subdivision. Voilà, on a maintenant un modèle qui est nettement plus lisse. On va modifier l'apparence de ce modèle pour lui donner un petit peu de couleur. On va faire quelque chose de très simple. Donc dans l'onglet Material Properties, je vais faire New. En ayant toujours le modèle sélectionné, donc avec le contour orange. Et je vais pouvoir changer sa base color. Alors, on ne voit rien changer ici. Parce qu'on n'est pas dans le bon mode d'affichage. Il faut venir cliquer ici sur Viewport Shading. Et le mettre en Rendered. Et voilà, donc on voit notre modèle tel qu'il apparaîtra dans le rendu. Je peux utiliser la touche 0 pour visualiser le cadrage de la caméra. Donc on voit apparaître ici autour du modèle. On va maintenant animer le modèle. Donc s'ils appuient sur Espace, ou alors je peux utiliser le raccourci ici pour jouer l'animation. Évidemment, il ne se passe rien pour le moment. Donc je vais me placer à la première frame. Et en sélectionnant toujours mon modèle, j'appuie sur N. Et sur Rotation, je vais faire Insert Keyframes. Donc ça va donner un point de référence pour pouvoir animer ses propriétés. Et je vais me placer maintenant tout à la fin de l'animation. Entrer ici, une rotation, donc par exemple 720 degrés. On voit ici que ça passe en orange puisque ça a été modifié. Et à nouveau, Insert Keyframe. Maintenant, si j'appuie sur Espace pour jouer l'animation, on voit que le modèle réalise simplement deux tours sur lui-même pendant toute la durée de l'animation. Ensuite, on va effectuer le rendu de cette animation pour créer une vidéo qu'on pourra ensuite utiliser dans un projecteur d'hologramme. Dans l'onglet Render for 30s, je vais vérifier que c'est bien le moteur Eevee qui est utilisé. Et je vais devoir simplement régler le film en transparent. Ça va permettre de couper complètement le fond du film pour avoir un fond noir, enfin transparent, mais qui sera noir dans la vidéo, uniforme. Et dans les options de sortie, je vais choisir le dossier dans lequel je souhaite que ce soit enregistré. Et le format. Donc là, pour l'instant, ça sort une séquence d'images. Je vais directement lui demander de me faire l'encodage vidéo. Pour ça, on peut laisser les paramètres par défaut. Le plus adapté, c'est le container MPG4. Et les paramètres d'encodage de la vidéo par défaut sont plutôt bons. Donc maintenant, je vais faire Render Animation, soit dans le menu Render, soit avec CTRL et F12. L'animation va prendre entre 1 et 10 minutes pour se rendre. Et à la fin, on devra avoir une vidéo disponible dans le dossier qu'on a choisi. Une fois le rendu terminé, on obtient donc une vidéo sur fond noir qu'on peut jouer et qu'on va pouvoir intégrer à l'hologramme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501